il y a notamment le dernier voyage du patagonia express qui est un moment épique où c'est pas juste une histoire de train en fait le train c'est un prétexte pour une histoire d'êtres humains justement qui se rebellent contre l'ordre établi des choses il ya également une autre une autre histoire de train c'est dans la c'est dans la première histoire c'est anaya enea où on est on sent quasiment une inspiration kafkaienne quand vous demandez où est ce qu'on peut prendre le train pour la patagonie j'aime beaucoup cette comparaison kafkaienne parce que la réalité ressemblait beaucoup au procès de kafka de demander dans la ville de buenos aires où est ce qu'on prend le train pour aller en patagonie c'était kafkaïa toutes les réponses formé un cirque vicieux pour me dire et la réponse était on sait pas de quoi tu nous parles et en racontant le dernier voyage du patagonia express ça a été pour nous une chance et un privilège de pouvoir participer à ce dernier voyage il ya quand même quelque chose plus critique dans ce texte il ya plus que la nostalgie c'est le partage d'un sentiment d'impuissance c'est l'indignation devant quand on envoie dans une pays une région qui est aussi grande que la péninsule ibérique laquelle on enlève son seul moyen de transport et de plus c'est un élément de leur identité culturelle qu'on leur enlève parce que l'importance du patagonia express ne tenait pas seulement au transport c'était l'articulation sociale l'articulation culturelle d'une région sont des des habitudes des coutumes qui ont été violemment altérées c'est difficile pour en europe de comprendre cela mais dans une région comme la patagonie dans des régions comme ça la grande activité sociale c'était de regarder le train passer parce que ça suggérait beaucoup de choses le train vient de quelque part et va dans une ailleurs ce train confirmé que le monde était grand le train confirmé que l'existence n'est pas seulement de la seule une solitude et quand cela s'arrête les gens restent seuls en face de leur existence est ce que vous qualifiez vos écrits de livres engagés je ne crois pas qu'il existe des livres engagés de même que je n'aime pas du tout l'expression écrivain engagé le seul engagement possible c'est l'engagement des citoyens je suis un citoyen qui participe à la vie sociale et à la vie politique et cela me donne une façon particulière de voir le monde et cette façon particulière de voir le monde se reflète ensuite dans ma littérature je suis d'abord un citoyen et ensuite un écrivain nous fêtons le 20e anniversaire du roman Le Vieux qui lisait les romans d'amour qui vous a fait connaître le film n'a pas eu autant de succès est-ce que vous avez participé à la construction du scénario du film ? oui j'ai participé à l'adaptation pour ensuite qu'on écrive le scénario j'étais d'accord avec le film c'était très difficile d'adapter pour une raison simple c'est que le roman est construit avec de nombreux flashbacks le roman est construit sur la mémoire du personnage et dans un film il est impossible d'avoir autant de flashbacks alors il fallait faire une adaptation qui a altéré la dramaturgie elle-même du scénario ça a été très difficile évidemment mais quand j'ai vu le film à la fin j'étais d'accord Louis Sepulveda merci beaucoup merci beaucoup